Les assises nationales sur les réformes politiques se sont achevées cet après-midi même dans notre capitale. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de clôture apprécie la pertinence des propositions consensuelles et non-consensuelles issues de ces concertations et se prononce sur la suite à donner à ces échanges. Ces propos sont recueillis pour vous par Marguerite Doagno. Je pense qu'il faut d'abord se féliciter de constater par rapport aux enseignements que notre peuple est très attaché au dialogue qui est une valeur certaine pour l'ambition de notre peuple, savoir construire la paix, la stabilité et à travers le dialogue Nous pensons que nous pouvons traiter de toutes nos divergences, de toutes nos différences. Je constate aussi qu'à ces assises, le diagnostic qui a été fait est très précis et de qualité. Je pense aussi que les réponses qui ont été proposées sont de nature à accompagner les transformations positives que nous voulons pour la société. Maintenant je vais prendre connaissance bien sûr de l'entièreté du document avant de pouvoir me prononcer. Vous savez dans une république, la liberté est vraiment la valeur la plus partagée pour les citoyens et ce que nous souhaitons c'est que sur toutes les questions qui n'ont pas été consensuelles que le débat se poursuive. C'est ça le... parce qu'on peut ne pas vouloir d'une réforme aujourd'hui et la vouloir demain comme on peut vouloir d'une réforme aujourd'hui et demain trouver qu'elle n'est pas adaptée. Donc je pense que l'essentiel c'est de discuter. Pour ce qui me concerne, moi je suis là jusqu'en 2015, il ne faut pas me poser des questions sur 2016-2017.